Alors si on regarde dans les deux textes que vous avez là en regardant vos livrets, finalement à quel moment on parle précisément de ce mystère de l'incarnation ? C'est très court, c'est très bref dans le texte. Alors je vais commencer avec le plus court, l'évangile de Jean, ce fameux verset 14 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le verbe s'est fait cher et il habitait parmi nous. Donc la phrase continue après, on va déjà s'arrêter sur ces deux images. Premièrement, le verbe s'est fait cher. Alors derrière, je vous ai mis là le texte en grec en dessous, on a une première image, c'est celle de la chair, sarx en grec. Alors bien que l'évangile ait été écrit en grec, on parle peut-être grec, mais on a une pensée sémitique. Donc derrière la sarx, on a bachar en hébreu. Parce que qu'est-ce que c'est la chair ? Ce n'est pas la viande. Si on prend ça d'un point de vue sémitique, on parle de l'être humain dans sa totalité. Ce n'est pas uniquement non plus le corps comme dans la pensée grecque, mais dans sa densité sémitique, c'est l'homme dans sa réalité éphémère, fragile. C'est ça la bachar, la condition humaine qui caractérise l'homme. Et pour vous donner une référence, pour comprendre ça, je vous ai mis un texte d'Isaïe, chapitre 40, versets 5 à 8. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et toute chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Vous comprenez bien ici qu'on ne parle pas de toute viande, à vue que le Seigneur a parlé. On voit que la chair désigne ici les hommes, tous les êtres humains. dans la réalité humaine qui les caractérise. Et ensuite, le texte continue avec cette image, « Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs, l'herbe se dessèche, la fleur fane, etc. » Mais pour vous montrer que c'est une image qui dit la fragilité, la chair. Et si je reviens ici sur cette première proposition, le verbe « s'est fait chair ». Alors, là encore, j'ai remis le verbe en orange. On est de nouveau avec ce verbe de tout à l'heure, le verbe « guinomaille », où on parlait ici, on faisait référence à l'acte créateur, à un changement, un verbe dynamique. On retrouve ce verbe-là, encore une fois, ce fameux aoriste, pour montrer qu'on est dans un événement précis, irréversible. On n'est pas ici à l'imparfait, on est dans ce temps-là, d'une ponctualité, de ce passage dans la chair. Et on va voir aussi tout ce que la chair, ça va être déployé dans les évangiles. Si on reste dans l'évangile de Jean, on a des passages où on voit vraiment toute cette humanité de Jésus, qui pleure, qui s'émeut, qui a soif. Voilà, donc tout ça, c'est aussi dit à certains endroits de l'évangile. Et la deuxième image, donc, il a habité parmi nous, alors qu'on va traduire comme ça dans la nouvelle traduction liturgique, mais derrière, on a vraiment le verbe « skenoho », c'est-à-dire planter sa tente. Et alors là, qu'est-ce que la tente ? Alors bien sûr, on dit souvent, ça renvoie à la shekinah, à la présence de Dieu, à la tente de la rencontre, la tente du rendez-vous, qui pérégrine avec le peuple. Oui, il y a ça, mais c'est aussi une image de la fragilité. Et là, je vous ai mis un autre texte, qui est la deuxième lettre aux Corinthiens, qui est antérieure à l'évangile de Jean. « Cette tente, qui est notre demeure, sur la terre est détruite, et nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. » Donc là, vous voyez bien que la tente, encore une fois, ça dit quelque chose de notre humanité et de notre humanité dans aussi ce qu'elle a d'éphémère, encore une fois. Et on est ici avec ces deux propositions, ces deux propositions, comme dans les psaumes, vous savez, avec ces parallélismes qui sont constitutifs de la poésie hébraïque, où on répète une image deux fois, mais sous forme différente. Avec un concept deux fois, on n'a pas de concept, on le dit avec des images, mais avec deux images différentes qui s'articulent. Donc ici, l'image de la chair, l'image de la tente. Donc, et les deux, à ce temps, de l'aoriste, une action unique, inscrite, réalisée. Et dans le récit de l'évangile de Luc, là aussi, au centre de votre page, vous avez ce petit verset 7, « Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'enmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. » Et donc là, vraiment, s'arrêter pour voir que ça ne tient qu'à ça, c'est à ce petit verset. Donc, combien cette description, elle est sobre, elle est fragile en elle-même, elle est brève. Il n'y a aucun miracle là-dedans. Et c'est ce qui différencie aussi les récits de la nativité dans les évangiles canoniques, des évangiles de la nativité dans les récits apocryphes. On se demande pourquoi, tout le temps, il n'y a que les quatre évangiles là, alors que dans la tradition populaire, on a aussi retenu bien d'autres détails d'autres évangiles. Alors, il y a plusieurs critères. Ils sont plus tardifs, les évangiles apocryphes, ils ne répondent pas forcément aux critères d'apostolicité, donc ils ne sont pas forcément reconnus comme étant du témoignage d'un apôtre. Ils ont moins circulé, donc ils ont moins fait autorité aussi, mais surtout aussi, par rapport au mystère de la nativité, ils sont dans le merveilleux constant. On est dans un récit où on a balayé quasiment toute dimension humaine, fragile, vous voyez, par rapport à ça. On est dans la sage-femme qui va voir cette lumière, qui sera tellement éblouie, on va en faire un peu des caisses, on dirait aujourd'hui, de manière très familière, mais on est loin de la sobriété des évangiles canoniques. Et ça, ça détonne vraiment sur les récits de la nativité. Et donc là, toute la démarche, je vous disais au début, se laisser émerveiller, là, où est le merveilleux ? Il n'a quasiment pas là du merveilleux. Et c'est ce défi de s'émerveiller devant l'ordinaire. Donc si on s'arrête sur ce verset de l'évangile de Luc, où tout est fragile, on a vu que le déplacement à Bethléem, finalement, c'est fragile aussi. La localisation est insignifiante, il n'y a pas de toit. Alors ici, on dit salle commune, mais il n'y a pas de... Alors là, on pourra discuter longtemps, de relais. En fait, le terme kataluma en grec, ça fait référence plutôt à un relais où on pouvait changer de monture, etc. Donc bref, il n'y avait pas de toit. Et la mangeoire. Donc ce signe de la mangeoire sur lequel on va retenir, et surtout ce petit nourrisson. Alors, ce nourrisson, brephos en grec, donc c'est une image vraiment très fragile. Alors aujourd'hui, on va surtout retenir la beauté d'un enfant, c'est tellement beau. Et je suis sûre que si je vous mettais une belle photo, là, d'un petit bébé, tout bien dans sa petite couverture, les fameuses photos de naissance, il y a la moitié de l'astral qui me ferait « yeu ». Alors que, je vous assure, qu'à l'époque, on ne faisait pas « yeu » devant un bébé. Les bébés, dans l'échelle un petit peu, je ne sais pas comment on peut dire, dans la hiérarchie, ils étaient même en dessous des animaux. Voilà, on n'a pas, dans l'Antiquité, je parle, voilà, il y a ça, avec un infanticide très important, et même ce qu'on appelle l'exposition, dans l'Antiquité romaine. C'est-à-dire qu'on abandonnait les enfants, voilà, je ne dis pas que ça ne faisait rien, je ne dis pas que ça ne provoque aucune émotion, mais c'est le contexte, et que l'image d'un enfant, ce n'est pas forcément l'image « yeu », l'image « waouh », de dire « c'est super, un nouveau-né, c'est beau » et tout. Non, c'est une image très fragile, c'est, c'est, voilà. Donc, par rapport à ce nouveau-né, si on regarde bien, il n'y a que deux choses qui sont dites, deux gestes, l'emmaillotage et le fait de le coucher. On ne parle pas ici de l'allaitement de la Vierge. Même si ça va être représenté dans pas mal de représentations, on ne dit pas « elle l'allaita », « elle l'emmaillota », etc. Voilà. On dit juste « elle l'emmaillota » et « le coucha ». Alors, je vous demande juste pour le moment de retenir ces deux verbes, ces deux actions, on y reviendra tout à l'heure, mais peut-être que ça fait déjà tilt, l'emmailloter, le coucher, à quoi ça peut faire référence. Non, mais des pros devant moi, mais voilà. Et donc, cette mangeoire, ce n'est pas un détail anodin, parce que les évangiles, ils ont rarement des détails. s'il y avait des détails, des descriptions en voiture en voilà, en voiture en voilà, on saurait la couleur des cheveux de Jésus, la couleur de ses yeux, sa taille, sa pointure, on ne sait rien de tout ça. On n'a aucun détail, aucune description de Jésus. Les évangiles sont très à voir en détail. Quand il y a des détails, en général, c'est que ça compte. Et ici, cette mangeoire, c'est quand même presque l'élément principal du texte. Il est répété trois fois, on répète ce terme-là, et on le décrit comme un signe. Il y a ce signe de la mangeoire, qu'on verra aussi après dans la parole de l'ange du Seigneur. Donc c'est érigé en tant que signe, c'est méionne. Le signe, c'est quoi ? C'est ce qui oriente, c'est ce qui permet de comprendre, c'est aussi une empreinte, une trace, un témoignage. C'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre le signe. Le signe, c'est une signature. Et donc, la signature de la mangeoire, alors là aussi, mangeoire, on pense à l'auge, mais ça peut aussi être l'endroit en lui-même. D'où, parfois, étable, mangeoire, voilà, c'est l'ensemble. Donc, je termine juste en revenant sur la sobriété du texte. On y a ajouté beaucoup de broderies, on le disait ce matin, beaucoup de froufrous, de dentelles, mais beaucoup de détails qu'on croit durs comme fer appartenir au texte. On parlait du bœuf et de l'âne, qui sont dans d'autres textes apocryphes. Alors là, encore, sur ces deux détails-là, qui sont quand même assez tenaces dans les représentations de la crèche, à décharge de cette tradition bien ancrée, ça fait référence aussi à un texte d'Isaïe où on dit que le bœuf et l'âne connaissent la crèche de leur maître et veillent sur la crèche de leur maître. Donc, on a aussi relu des textes de l'Ancien Testament à propos de ça. Mais pour le reste, on a souvent rajouté, ici surtout en Alsace, mais on voit que dans les deux textes, cette sobriété, cette fragilité, et on voit ici que de confronter les deux textes, du prologue de Jean et de l'évangile de Luc, on voit comment c'est moins perturbant, ça s'articule vraiment au niveau de cette sobriété. Et d'y ajouter des fois des détails, ça peut même déstabiliser le texte. Si je sors de ces deux évangiles-là et je parle de l'évangile de Matthieu, le fait de nommer les mages tout le temps rois, j'en ai parlé quand j'ai fait la visio avec le Zdex sur la famille, ça peut déstabiliser le texte parce qu'en fait, tout le texte est construit dans une opposition entre le roi Hérode et ce Messie roi. En rajoutant les rois mages, on vient déstabiliser vraiment toute une construction, tout ce qu'a voulu transmettre l'évangile sur ce passage-là. Donc le défi, c'est d'entrer dans le silence des évangiles et arriver à enlever les sandales de ces préjugés, se déchausser de tout ça. Et de cette confrontation entre ces deux textes, retenons la chair, l'attente, la mangeoire comme signe et ce nourrisson emmailloté et couché. Deux manières de dire la vie dans sa vulnérabilité et deux images qui disent à la fois l'hospitalité et aussi quelque chose de la nourriture déjà, la chair, la mangeoire. On est déjà renvoyé aussi à autre chose. À la suite de ce que Élodie nous a dit sur cette fragilité humaine, sur cette vulnérabilité, rappelons-nous, la ville de David, dans les évangiles concernant la naissance, c'est Bethléem, mais que par ailleurs, comme chef, il a pris Jérusalem et en a fait sa capitale et vous savez que très vite, il se construit un temple. Non, il se construit un palais. Le temple n'existe pas. Ça reste une tente, justement, pour le Seigneur. C'est qu'après, qu'il essaye de se racheter et de construire un temple. Et il y a cette promesse, ce n'est pas toi qui me construiras un temple, mais c'est moi qui te construis une maison. Donc, la question de l'attente, d'abord. La question de la fragilité, rappelons-nous aussi ce que saint Paul dit, c'est lorsque je suis faible, que je suis fort, si le Seigneur travaille en moi. Et c'est un peu tout ce que Marie Jotil, dans son livre sur la fragilité, ou les fragilités, redécrit. Et voilà ce que lui, le pape, nous disait, dans trois textes différents. D'abord, dans son homélie de la messe de la nuit de Noël en 2020. Le Fils de Dieu est né rejeté. Pour nous dire que toute personne rejetée est enfant de Dieu. Il est venu au monde, comme vient au monde un petit enfant, faible et fragile, pour que nous puissions accueillir avec tendresse nos fragilités. Toute notre éducation, c'est pour que nous soyons forts, que nous maîtrisions tout. Nous faisons l'expérience quotidiennement que ce n'est pas le cas, et certains sombrent du coup. Si nous n'assumons pas notre fragilité, nous ne pourrons pas avancer. C'est l'exemple même que nous donne Jésus en naissant petit, pauvre, fragile. Dans un autre texte, dans une homélie toujours, toujours dans la nuit de Noël, cette fois-ci en 2022, donc l'an passé, voilà ce que disait le pape. Dieu s'installe dans la mangeoire de l'exclusion et de l'inconfort. Il va là, parce que là, c'est là que se trouve le problème de l'humanité. L'indifférence générée par l'empressement avide de posséder et de consommer. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais en ayant écouté Es kommt ein Schiff, vous avez la musique, c'est parce qu'il y avait le plus emballant. C'est bien un chant d'avant qui nourrit cette longue attente qui semble ne pas se terminer. On le sentait bien dans la musique. Aujourd'hui, quand on parle de Noël, sur toutes les chaînes de télévision et de radio, en France en tout cas, vous allez entendre le mot réveillon. C'est bien manger. Ce n'est pas attendre. Donc, l'indifférence générée par l'empressement avide de posséder et de consommer. Le Christ naît là et dans cette mangeoire, nous le découvrons proche. Il va là où l'on dévore la nourriture pour se faire notre nourriture. Et c'est tout l'enseignement de Greccio. Il naît là où on a célébré la messe, le lien entre laissant-on d'un côté une image avec une réalité sacramentelle. Le Christ s'incarne dans du pain et du vin devenu le corps et le sang du Christ. Dieu n'est pas un père qui dévore ses enfants, mais le père qui, en Jésus, fait de nous ses enfants et nous nourrit de sa tendresse. plus loin, il dit, toujours dans la même homélie, la mangeoire pauvre fait apparaître les véritables richesses de la vie. La mangeoire pauvre fait apparaître les véritables richesses de la vie, non pas l'argent ni le pouvoir, mais les relations et les personnes. Voilà la belle richesse de la nuit de Noël, les relations et les personnes. Dans le dernier texte, toujours homélie et toujours dans la nuit de Noël, mais cette fois-ci en 2021, le pape nous exhortait à retourner à Jérusalem. Souvenons-nous qu'on avait terminé tout à l'heure en reparlant du temps de l'Église. Et voilà ce que dit le pape pour l'Église. Retournons à Jérusalem. Que Dieu nous accorde d'être une Église adoratrice, le face-à-face avec le Seigneur Jésus. Une Église pauvre, sans prétention, qui ne part pas à la conquête. Une Église fraternelle. Si Dieu se fait homme en Jésus, si le Père fait de nous ses enfants, c'est pour que nous fassions grandir la fraternité. Que Dieu nous accorde d'être une Église adoratrice, pauvre, fraternelle, voilà l'essentiel. Retournons à Bethléem. Dans nos fragilités institutionnelles et personnelles, humaines, la gloire de Dieu peut se manifester. Je corrige, c'est dans la pauvreté et la vulnérabilité que la gloire de Dieu se manifeste. C'est du présent de l'indicatif. de l'indicatif. C'est du présent de l'indicatif. C'est du présent